Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, puisqu'aujourd'hui on va visiter Tromso ensemble. Tromso, c'est une des plus grandes villes du Nord, elle fait plus de 50 000 habitants. J'ai pas vu d'horreur Borel hier soir, mais aujourd'hui regardez comment il fait beau. Regardez-moi ce ciel. On va kiffer, on va kiffer, j'espère que vous allez kiffer avec moi. Eh bien c'est parti, petite hame la voiture, mais qui dure vraiment que quelques secondes, et on se retrouve au centre-ville de Tromso. Et les amis, on commence cette petite visite de la ville de Tromso par la cathédrale. Elle est incroyablement belle cette cathédrale, elle est unique, et donc elle a été construite en 1965, elle est assez moderne, assez récente. Bah vous savez quoi, je vais vous montrer des images, comme ça, ça sera beaucoup mieux. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà j'espère que vous avez kiffer ces petites images, je suis dégoûté, je voulais faire voler le drone. Et vous savez, bon normalement on n'a pas à faire voler le drone dans une ville, mais je voulais switch les autorisations, et en fait je ne pouvais pas faire voler le drone tant que je n'avais pas envoyé mon numéro de téléphone. C'est vraiment impossible de switcher les autorisations. Du coup je n'ai pas pu faire voler le drone malheureusement, parce que je n'ai pas les autorisations évidemment. Mais voilà, j'espère qu'au moins ces petites images à la caméra vous auront plu. J'ai essayé de faire mon maximum pour faire montrer un peu la cathédrale. Là je me trouve vraiment au centre-ville de Tromso. Apparemment on dit Tromso, Tromso ou un truc comme ça, moi je dis Tromso, je le dis comme je le vois. Et waouh waouh ce soleil, waouh waouh waouh, on va se calmer. Waouh il fait mal aux yeux. Il fait grand beau les gars, regardez comment il fait beau. Et du coup on va visiter un petit peu le port, j'ai repéré un restaurant qui a l'air impeccable, qui a l'air vraiment trop trop bon. Donc j'espère qu'il va être cool. Et bien vous êtes prêts pour visiter Tromso avec moi ? Et bien c'est parti en images. Donc si vous étiez Tromso, vous avez ce musée là, c'est le Polar Museum. C'est un musée sur l'histoire de Tromso, comment ça a été créé. Donc avant c'était des pêcheurs de poissons, mais maintenant il y a beaucoup de scientifiques ici. Donc n'hésitez pas, ce musée est très intéressant. Et puis voilà, regardez-moi cette petite maison avec jaune et rouge, j'adore. Et puis là vous voyez que ça se marie super bien dans un bâtiment qui est hyper récent, hyper moderne. Et je trouve que ça marche hyper bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire les amis. Bon j'étais très 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 déçu du resto. C'était pas ouf. En fait il n'y avait vraiment rien sur le menu. En fait le midi on ne mange rien quand même. Donc très déçu, puisque ce n'était pas non plus incroyablement bon. En fait ici j'ai l'impression que même les bons restos, ils ne sont pas très bons. Genre on mange mieux dans un bistrot en France. C'est bizarre hein ? Et bien je continue à visiter, puis après on va aller là-haut. Parce que tout là-haut il y a un point de vue qui est magnifique. J'espère que le téléphérique il est ouvert. Je pense que oui parce que j'ai regardé sur Google, il dit qu'il est ouvert. Il ferme à 22h ce soir, donc ça devrait le faire. Et comme ça je vais faire un petit timelapse de la ville. Ça pourrait être grave cool. Et je vais voir si je peux du coup, si je peux y rester la nuit. Je vais voir. Voilà la visite de Tromso est terminée. Bon c'est très grand, mais après il n'y a pas grand chose non plus à voir. Il n'y a pas non plus de grands bâtiments, enfin de vraiment genre de centre-ville typique à l'ancienne, etc. Non il n'y a pas ça. Mais en plus, je n'ai pas le temps en plus de tout visiter. J'avais que quelques heures. Là je vais aller checker pour voir si je ne peux pas, comment dire, voir pour mon safari pour mon prochain vlog. J'aimerais faire un safari baleine pour aller voir des baleines, des orques et tout ça. Même des dauphins, c'est la période. Du coup ça pourrait être grave cool. Donc je vais me renseigner sur ça. Et je vais aussi me renseigner, et là, direction directement le téléphérique juste après. Pour finir sur un magnifique sunset les amis. Avec peut-être éventuellement des auras pour réel. Voilà voilà, je ne dis pas plus. J'espère que vous avez kiffé. Et bah c'est parti, petit hamlas voiture, direction le téléphérique. Bon les gars, il s'est passé des choses incroyables. Je suis allé voir un magasin, du coup, Tromso Safari. Mais ils sont fermés, il faut que j'attende une demi-heure pour la réouverture. Et du coup là, j'étais en train de marcher. Et là, je vois ce bateau là. Je me dis, attends, c'est bizarre. Il y a un drapeau français derrière. Je me dis, wow, un bateau français en Norvège. Et du coup, je vois qu'il y a un mec sur le ponton. Et du coup, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous êtes français ? Il fait, oui, oui, c'est un bateau français et tout. Je suis là, trop bien. Et du coup, je leur demande, c'est quoi comme type de bateau ? Parce que là, on ne peut pas rentrer, c'est fermé. Je me dis, c'est assez sécurisé. Et il me dit, non, c'est un bateau, c'est un bateau qui font des expéditions. Et donc, le bateau, il fait vraiment des expéditions pour aller voir des baleines, des orques, etc. Tout l'hiver, sur l'Arctique, etc. Et du coup, je fais, ah ouais, c'est trop bien et tout. Et je dis, bah moi, justement, je recherche à faire une expédition pour aller voir des baleines, des safaris. Enfin, pour aller voir des baleines, des orques, des dauphins. Il me dit, bah, n'hésitez pas parce qu'eux, en fait, ils proposent des expéditions aux amateurs. Donc, on va dire une quinzaine. Et comment dire ? Et souvent, ils prennent avec eux un photographe, un vidéaste, même pas. Que d'un photographe, etc. Et je lui dis, ouais, je suis vidéaste. Et du coup, il me dit, ah, mais ça serait génial. Je suis sûr, il serait super intéressé, l'entreprise qui a ce bateau, justement, de prendre un vidéaste avec eux pour faire des vidéos des gens qui profitent de l'expédition. Et puis, moi, j'en profiterai aussi. Donc, du coup, je vais envoyer un mail. Je vais appeler pour savoir si c'est... Voilà, je suis actuellement en Norvège. Et je leur dis, voilà, si ça vous chauffe, moi, je vais vous faire des vidéos. En contrepartie, moi, j'ai l'expédition. Je vais voir des baleines. Donc, je vais checker ça. Je vais appeler. Je vais envoyer un mail. Et puis, les gars, on croise les dents. On ne sait jamais. Même pour plus tard, si c'est pour l'année prochaine ou quoi. Si jamais ils veulent prendre un vidéaste, en plus. Écoutez, moi, je suis preneur de faire ce genre d'expédition. Ce serait incroyable. En plus, à vloguer, ça serait ouf. Donc, voilà, c'était la petite anecdote. Vous voyez que des fois, on croise des bateaux français. Il ne faut pas hésiter à discuter, à demander ce que c'est, etc. Et du coup, je vais envoyer un mail. Du coup, je vais envoyer mes coordonnées. Et puis, on verra bien. Bon, sinon, j'attends une demi-heure et je vais voir le tromso safari pour demain, pour le prochain vlog. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de safari baleine. Il n'y a aucune expédition. C'est trop chiant. À la place, ils m'ont proposé une expédition d'Avefjord. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et le bateau français que j'ai vu, en fait, il faut envoyer une candidature. Ils font des expéditions avec des artistes, des artistes, pardon. Donc, des photographes, etc. Mais il faut montrer un petit peu le travail qu'on a fait, etc. Donc, bref, j'enverrai des mails plus tard. Là, j'ai pris le téléphérique. Et cette capuche, elle me vénère. J'ai pris le téléphérique, les gars. Je suis tout en haut. Et ça, voici, tromso. Et c'est dommage qu'il y a un gros nuage. Putain, j'aurais dû y aller tout à l'heure. Et il n'y a que de la neige ici. Je me pelais les pieds. Il y a beaucoup de vent. J'avais prévu de faire un timelapse. Mais finalement, je crois qu'il fait beaucoup trop froid, les gars. Beaucoup trop froid. Là, vous savez combien il fait, là ? Je vais avoir la barbe qui gèle. Il fait moins 10. J'ai dû prendre mon gros manteau. Je suis en haut d'une montagne en même temps. Donc, tu m'étonnes qu'il fait moins 10. C'était pour information, je tenais à vous le dire. Je vais prendre finalement que quelques photos. Je vais essayer pour vous de faire quelques timelapse. Enfin, un timelapse. Quelques photos qui durent un peu longtemps. En espérant qu'ils soient sympas. Et j'espère que, rien que pour ça, vous lâcherez vos petits lacs, les gars. Les gars, ça fait que 5 minutes que je suis ici, d'accord ? J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Je vais mourir de froid, clairement. Je vais mourir de froid, là. Regardez, mon nez, il est tout rouge. Pour vous dire qu'il fait très, très froid. Du coup, je suis à combien de photos, là ? Je suis à 13 photos, les gars. Je ne fais même pas une seconde de vidéo. Je fais une photo toutes les 30 secondes. Je vais essayer d'attendre au moins d'avoir la nuit, quoi. Ça serait magnifique. Il fait tellement froid, les gars. Je fais ça pour vous, hein. Vraiment, donc là, vraiment, lâchez-vous dans les likes, s'il vous plaît. Au moins, ça. En plus, il y a un vent de bâtard. Il fait de froid. Oh, il fait froid. Il fait froid. Ah, venez en été, ici. Ou alors, venez en hiver, mais mettez trois manteaux. Oh, j'aurais dû prendre ce manteau. J'ai regretté. J'avais la flemme de le prendre. Oh, je regrette. Là, les gars, je viens de penser, je viens de payer 15 euros de parking. En pensant que je vais rester jusqu'à 22h, mais hors de question. Je ne le reste pas jusqu'à 22h. Là, vous savez quelle heure il est ? Il est 16h. Il est 16h, d'accord ? Je ne vais pas rester 6h ici, hors de question. Ça aurait été magnifique. J'aurais fait un timelapse du feu de Dieu. Mais non, c'est hors de question. Je crois que je vais mourir de froid, les gars. J'ai trop froid. Mais c'est beau, c'est magnifique. J'aimerais bien être trop chaud. Plus jamais, vous m'entendez ? Plus jamais, je fais un timelapse en haut d'une montagne en hiver. Plus jamais. Oh, les gars, j'avais tellement froid. Mes mains, j'ai cru que j'allais perdre mes doigts. Vraiment, j'avais hyper, hyper mal aux doigts. Vraiment, c'est même plus gelé. C'était de la... J'avais mal. J'avais mal aux doigts. Oh là là. Bon, j'espère que le timelapse va vous plaire. Il n'est pas parfait. Je suis désolé, il n'est vraiment pas parfait. Mais écoutez, j'aurais aimé rester plus longtemps. Ça aurait été grave stylé de rester plus longtemps. Mais là, je ne pouvais pas. Clairement, je ne pouvais pas. C'était grave cool. En tout cas, j'ai rencontré des Français là-haut. J'ai rencontré des Français même sur le parking après en redescendant. D'ailleurs, merci. Beau joueur à vous si vous me voyez. Si vous voyez cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et bah, écoutez les gars, ce soir, ils annoncent peut-être des auras boréales. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je me réchauffe. Oh, j'en tremble. Je tremble encore. Je me réchauffe un petit peu. Je regarde où est-ce que je pourrais dormir ce soir. Et j'ai une très mauvaise nouvelle. Demain, il n'y aura pas d'excursion baleine. Pourquoi pas d'excursion baleine ? Parce que c'est pas là... Il n'y en a pas. Du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire sans. Il n'y aura pas non plus aussi de chiens de traîneau. Il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de neige. Je suis déçu. Il n'y aura rien de tout ça. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Là, le but, ça va être tranquillement vers le Cap Nord, les amis. Voilà, ça va être la fin. Le finish. Ça va être le Cap Nord, la fin. J'espère que ça va vous plaire. Mais on va essayer, du coup, d'aller vers le nord de Tromso pour aller dans le côté sauvage. Pour essayer de choper, on va dire, des animaux sauvages. Notamment des rennes et des élans. Ça se dit ? Des élans ? Des élans. Donc, vraiment, le but, c'est de choper des élans. Parce que j'en ai pas vu une seule fois de la Norvège. C'est pas normal. C'est pas normal que j'en ai pas vu. Enfin, bref, voilà. Bah voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, les gars. J'espère quand même. La vidéo n'est pas terminée parce que peut-être qu'il y aura des arbores rèales. Peut-être pas. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un petit time-lapse voiture, même si c'est de nuit. Bon, ça va peut-être vous plaire. Moi, pendant ça, je me réchauffe. Je regarde où je vais dormir. Et on se retrouve à mon spot. Ah, les gars, ça va beaucoup mieux, là. Alors là, oui, c'est bon. Là, je suis réchauffé. Regardez, je suis même en t-shirt. J'ai même un peu trop chaud. Le mec, il a trop froid, trop chaud. Il en a marre. Du coup, je peux pas vous montrer le spot parce que, bah, il fait nuit. Si vous voulez voir le spot, bah, ça sera dans le prochain vlog, les amis. Le prochain vlog, on sera totalement des vlogs voiture. Ça va être hyper cool, vous allez voir. Et, bah, ce soir, ça va être souple. J'ai mangé un peu des crackers. Ça va être souple et avec un petit peu de viande. C'est les tranches de jambon que j'avais acheté, pour les hamburgers. Ça va être ça, tranquillement. Voilà, je vais pas beaucoup faire. J'ai bien mangé ce midi, donc ça, c'est bon. Puis voilà, voilà, les gars. Écoutez, je pense pas qu'il y aura des auras boréales. Donc, ouais, ça sera... C'est full nuageux. Du coup, il n'y aura pas d'auras boréales ce soir. S'il y en a, bah, écoutez, la vidéo, vous le verrez. De toute façon, ça sera pas terminé. Mais, bah, sinon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher le petit like, vraiment. Faire ce timelapse, il m'a coûté de la vie. Au doigt, j'ai failli perdre mes doigts. Non, je déconne, mais j'avais très, très mal au doigt. Vraiment, j'ai jamais ressenti une douleur comme ça au doigt. Je pense que c'était pas bien ce que j'avais fait, je pense. J'ai mis du temps à réchauffer mes doigts. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche. Évidemment, faut pas oublier la petite cloche pour être notifié quand je sortirai les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Bref, tout ça, vous connaissez. S'il n'y a pas d'aura boréale, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, les amis, que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501